Le problème d'internet 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 Problème de santé, un problème alimentaire, un fruit de saison. D'accord? Très bien. Dans l'un, il y a deux questions. Deuxième question, l'obésité est due à une bonne alimentation, une mauvaise alimentation, une alimentation équilibrée. Tardieh jayida, tardieh s'eïa, tardieh mutawazina. Sah? Deuxième question, par vrai ou faux. Vrae ou faux. Donc, il faut faire attention, il faut lire l'afraze, m'lique ou n'fahem'a. Ou des fois, attention, les morades, il faut faire attention. Donc, il faut faire attention. L'afraze, m'lique ou n'fahem'a? Ou des fois, il y a une affirmative, ou il y a une négative. Ou il y a une ex. Donc, A. L'obésité cause les maladies du cœur, le diabète et le cancer. On va voir ce que c'est vrai ou faux. B. Les aliments trop gras et trop sucrés sont bons pour la santé. B. Les gâteaux ne contiennent pas de sucrerie. B. La question numéro 3. B. Que faut-il faire pour éviter le problème d'obésité? B. Les aliments ont dit éviter le problème d'obésité. B. Pour éviter le problème d'obésité, B. Que faut-il faire pour éviter le problème d'obésité? B. L'organisme a besoin d'énergie. B. L'organisme veut dire le corps, le diabète ou le sport. B. L'organisme veut dire le mot souligné ou l'organisme. B. Est-ce que l'organisme c'est le corps ou l'organisme c'est le diabète ou l'organisme c'est le sport? B. L'organisme c'est le sport. B. L'obésité est l'excès de poids qui est dû à une mauvaise alimentation. B. L'organisme c'est le corps ou l'organisme c'est le corps ou l'organisme c'est le sport? 6. A qui renvoie les mots soulignés dans le texte ? Ou a-tac le texte des mots soulignés ? Le texte est-il ou a-tac il. Ce n'est pas le substitut grammatique. Mais il y a un pronom personnel sujet ou un pronom complément. Il s'agit d'un pronom personnel à qui renvoie ce pronom personnel. Il s'agit d'un pronom personnel à qui renvoie ce pronom personnel. D'accord ? 7. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. On a des verbes entre parenthèses. 7. Grossir en mangeant beaucoup de sucrerie. Nous grandir naturellement grâce à une bonne alimentation. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe ou du deuxième groupe ? 8. Accorde correctement l'adjectif qualificatif. Il s'agit d'un fruit sucré. Un fruit, c'est masculin. Sucré, l'adjectif masculin. Il s'agit d'un fruit sucré. Un repas équilibré. Un repas, c'est un nom masculin singulier. Équilibré, c'est un adjectif qui s'accorde avec le nom masculin singulier. Mais il s'agit d'un repas équilibré. Il s'agit d'un repas équilibré. D'accord ? L'importance de bien se nourrir. Ça veut dire l'importance d'un repas équilibré. D'un bon repas. Semmel, l'adjectif qualificatif. C'est l'importance de bien se nourrir. Ou la l'importance d'un repas équilibré. Ou la l'importance d'un bon repas. Sans oublier de citer les composants de ce dernier. Les composants. Ça veut dire «Memada yetrakab » «Hada l'Europe équilibré. » «Memkounait » «Hada l'Europe équilibré. » «Dans un titre ton text. » «Lazem n'chotu » «Anoin » «L'nas. » «Walwadayya normalement » «Jait humbli l'wadayya matkounch » «Mahdoufa. » «L'yadayk al-woxt. » «Kachkainn 45 d'aqiqa. » «Mashi saa. » «Wala saa 11. » «Dank, hathiy 45 d'aqiqa matkoumch » «Bash d'iru production écrit. » «Wala » «Jait humbli l'aqiqa matkoumch » «Dakkoch. » «Hajja sahla. » «Besach bachy hedi. » «Mandolch. » «Dakkoch. » «Darukh rokh n'chofu » «Tasheich m'a wadayya. » «Najadu n'argiou gona » «Belli l'mozoit ta'na ra yahdara yahdara l'oubizitee. » «Issimna sababuha » «Edui ai mauvez alimantasyon. » «Waash hiya » «Belni saba l'sah hatta'na bilisitin probleib. » «Galash li anha ta'ta'yna l'augment tzid fil ameraad. » «Amarad l'alqalb. » «Waalssukar. » «Waalssukar. » «Waaliadu billah. » «Waaliaduett. » «Waaliadu 거기 телar. » «Waaliadutsu waaliadu bakkeli charrasolma. » «WaaliaduHA. » «Waaliadu n'a as haadykla gresi,méagani yeke la gasol. » «Waaaysoawa dedi rela agreements tout boc hierna movie terre... » «Waaliadu pani naастonsion soumna. » «Waachi pouritي l'un problem obositee galgamkrnik geschomab eduja mash naiftKE al jamyeke l'somna » «Waach liave ?page l'il faut consommer des fruits et des légumes galima « wherever liezem, nante cho제로 nous, Nous devons faire du sport, ce qui brûle les calories en trop. Nous devons faire du sport, ce qui brûle les calories en trop. Très bien, nous allons à l'adjouiba. Alors, on cadre la bonne réponse, dans ce texte on parle problème de santé, problème alimentaire, fruits de raison, de saison. Fruit de saison, un problème alimentaire, un problème de santé. Un problème de santé, un problème de santé, un problème de santé, un problème de santé. Elle représente un problème de santé Donc, j'encadre un problème de santé L'obésité est due à une bonne alimentation L'obésité est soumère C'est une bonne alimentation Une mauvaise alimentation Il y a une alimentation équilibrée Équilibrée, c'est une très bonne alimentation Mais d'abord, quand tu écoutes les câlimètes Et tu écoutes les câlimètes pour les câlimètes Équilibrée, c'est une bonne alimentation C'est une bonne alimentation C'est une mauvaise alimentation Ça veut dire C'est une mauvaise alimentation C'est une mauvaise alimentation Donc, c'est une mauvaise alimentation C'est une mauvaise alimentation L'obésité cause les maladies du cœur Le diabète et le cancer C'est-à-dire qu'elle provoque de nombreuses maladies où elle concerne le diabète, elle augmente considérablement les risques de maladies du cœur, de diabète et de cancer. C'est-à-dire qu'elle cause des maladies où elles sont. Donc, c'est vrai. Les aliments trop gras et trop sucrés sont bons pour la santé ? Non, ils ne sont pas bons pour la santé. C'est faux. Les aliments trop gras et trop sucrés sont là. Les gâteaux ne contiennent pas de sucrerie. Donc, c'est faux. Parce que les gâteaux ne contiennent pas. Négatif, les gâteaux ne contiennent pas de sucrerie, c'est vrai. Ne contiennent pas, c'est faux. Que faut-il faire pour éviter le problème d'obésité ? Pour éviter le problème d'obésité, Pour éviter le problème d'obésité, il faut consommer des fruits et des légumes. Et avec modération, les gâteaux aussi faire du sport. Donc, il faut consommer. L'organisme a besoin d'énergie. Le mot souligné veut dire le corps, le diabète, le sport. Sport oua riyada. Diabète, c'est le sucre. Est-ce que le sucre a besoin d'énergie ? L'énergie est-taka. Le sport, le riyada a besoin d'énergie ? Ou le corps a besoin d'énergie ? Donc, l'organisme oua le corps, le jism, le jism, le jism, le jism. Rho, l'jism, l'excès de poids qui est dû à une mauvaise alimentation. Le sport, le sport, l'adjective qualificative. L'assifat, c'est-ce que le jism, c'est-ce que le jism, c'est-ce que le jism. Ou l'organisme ou le jism. C'est-ce que c'est un adjectif qualificatif epithet. Ou il y a une bonne manière d'être ou la parrain, ou l'assemble, ou le demeure, ou le reste, ou l'avoir. On dit l'adjective qualificatif attribut. Ce n'est pas grave. L'obésité est l'excès de poids qui est dû à une mauvaise alimentation. C'est l'adjectif terme. Mauvaise alimentation. Le complément du nom. Les amis qui ont dit l'islam. Il est un nom qui a dit l'islam. Donc l'islam, c'est un complément. Ce sont les compléments qu'on connaît. On connaît A, 2, pour, 1, 100. A, 2 pour, 100. C'est bon ? Nous avons ici. Nous avons ici dans le texte. Nous avons ici 2 ou A. Attention. Nous avons ici 2. L'obésité est l'excès. C'est un groupe nominal. Déterminant plus non. 2 pour. Sach. Heda, c'est un complément du nom. N'eux t'emp. 2 pour. Kei ligoulou? Hedi. Ha, une mauvaise. Heda, c'est vrai. C'est un nom. Heda, a. Boussak, wesh, goudemou. Goudemou, un verbe. Du. Donc, hena, la. Heda, mahoj, complément du nom. Complément du nom, gounen, lezim, n'akaw, un nom. Ou mora, un complément. M'shi, verbe, ou ba'dou, un complément. Donc, attention. Sach. Roux, la question 6. A qui renvoie les mots soulignés dans le texte? A. A ta'ni L. N'k'tib L. N'dir sa. Ou n'k'tib il. Ou n'dir sa. M'teai. Ou n'sho. Sach. Sach. A. Heda. A. L. Hena, yagouna, il remplace quoi? Il remplace un sujet. Sama rroch l'djumla l'iqbel. Ou n'hawouss à la le sujet. Ou kifachikoun hedi suje. L'azimikoun singulier, mufrat, et féminin. Mouallet. A. Rroch l'djumla l'iqbel ha. Ha. Heda l'djumla l'iqbel ha. Anna nokta. Ou ba'de tib d'air. Donc, hadihya l'djumla. L'obésité, elle, c'est deux poids qui est dû à une mauvaise alimentation. Anna haada. L'obésité, c'est singulier, féminin. Donc, n'kifachikoun hena. Elle. Ou n'kifachikoun l'obésité. Assumna. Sach. N'rochou l'il. Il. Ha. Heda. D'accord. L'djumla 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 l'djumla. L'organisme a besoin d'énergie, mais quand il en reçoit de trop, il n'utilise. Il. Mouallet. Il. Réhoua. Sama l'azimans. Sama l'djumla 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 l'djum c'est il, c'est un verbe du deuxième groupe, il y a le "-ir", c'est-à-dire que nous avons "-is", "-it", "-ons", "-ez", "-ent", donc c'est-à-dire grossité. Nous allons le grandir, nous avons le grandir, c'est un verbe du deuxième groupe, il y a, nous allons dire que nous allons dire qu'on va dire c'est la terminaison où il y a I2S O N S Très bien Nous avons la question 8 Aconte correctement l'adjectif qualificatif un fruit sucré des fruits sucrés c'est pluriel donc j'ajoute le S un repas équilibré une alimentation d'accord une alimentation c'est féminin c'est masculin c'est féminin j'ajoute le E le concept D l'alimentation c'est féminin c'est E c'est S c'est D c'est pluriel Très bien Nous avons la question Inchallah nous avons l'adjectif un bon repas la production écrite c'est le bon repas un repas équilibré et les composants donc un bon repas un repas équilibré pour l'importance de bien se nourrir donc pour être en bonne santé il faut prendre un bon repas mais c'est quoi un bon repas ? nous avons l'explicatif nous avons l'explication nous avons l'explication d'accord ? ou la même le titre c'est quoi un bon repas ? nous avons l'explication un bon repas un bon repas c'est un repas équilibré composé de différents aliments un bon repas 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 et il y a des composants les composants sont les différents aliments il y a au moins 5 fruits et légumes par jour 5 fruits et légumes des protéines comme viande poisson des féculents comme le riz le pain ou les pâtes une faible quantité de gras et de sucre la conclusion une bonne alimentation tardiae c'est le moteur pour rester en forme et avoir une bonne santé c'est le mouharric qui m'a fait un bon repas et nous sommes en forme très bien c'est la production écrite que nous avons dans la vidéo la production écrite pour qu'il y a la playlist la première 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 plus la production écrite